Je suis Ndri Thérèse à Ciel Lumumba, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis présentement professeure aux États-Unis, dans l'État de New York, à l'Université Cornell, dans le département sur l'Afrique et la diaspora africaine. Je m'intéresse aux questions du genre depuis très longtemps. Quand j'étais même étudiante ici en France, j'ai écrit un mémoire de maîtrise en histoire sur les femmes de la politique. Quand j'étais étudiante ici en France, j'avais beaucoup de questions par rapport à ce que je lisais dans les archives et ce que je croyais comprendre de ce que les femmes faisaient en Afrique. Je n'arrivais pas à comprendre cette réduction de la femme à un objet, à une bête de somme, etc. Alors que la réalité que je connaissais, je les voyais dignes malgré tous les défis qu'elles rencontraient. Je voyais beaucoup de dignité, de détermination. Donc c'est ainsi que je me suis intéressée à la question. Mais il se trouve que malheureusement, cette détermination, ces capacités énormes des femmes n'est pas suffisamment développées, utilisées parce qu'elles n'ont pas accès à l'enseignement supérieur. Il y a encore beaucoup de garçons qui n'ont pas accès en milieu rural, dans tous les bidonvilles des grandes villes, qui n'ont pas non plus accès. Mais il y a un autre niveau des cas qui est les cas basés sur le genre. Et chaque petite fille à qui on ne donne pas la possibilité d'étudier, de s'épanouir, c'est une invention pour trouver le traitement des maladies. C'est un ingénieur, une ingénieure à qui on empêche d'avoir, de développer ses capacités. Donc c'est là ma grande passion, c'est de donner à chaque personne la capacité de se développer ou apporter sa contribution au développement de l'Afrique et du monde. Être femme africaine aujourd'hui, ça renferme tout. Il y a beaucoup de clichés. La femme africaine, c'est celle qui est victime de sa culture, cette culture qui est violente, cette culture qui minimise les femmes. Mais en même temps, la femme africaine projette aussi une image de cette capacité extraordinaire à résister à toutes les épreuves. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut analyser la femme comme un être humain. Donc qui souffre de certaines insuffisances de la société et qui manifeste quand même une certaine capacité à résister. Et ce qu'il nous faudrait faire justement, c'est de lui donner des chances de se développer, de s'épanouir et d'apporter sa contribution sans avoir à lutter tant. Les femmes ne peuvent pas être mises à l'écart et penser en même temps qu'on va y arriver. L'ancien président Julius Nyerere avait parlé de cette Afrique qui boite sur un pied parce que les femmes ne sont pas là. Donc il faut que nous puissions fermement permettre à l'Afrique de marcher sur ses deux pieds et d'utiliser ces énormes ressources dont on parle, les ressources minérales, les ressources agricoles, pour que nous puissions développer les capacités humaines qu'il faut et pour la faire avancer pour notre dignité générale et collective.